... Si demain les hélicoptères veulent se développer ou à minima rester dans des environnements urbains ou périurbains, il va falloir répondre au challenge des émissions, du bruit et de la sécurité. Le chiffre d'affaires que nous consacrons à notre effort d'innovation, que ce soit incrémentale ou rupture, représente environ 15% de notre chiffre d'affaires. Et on a présenté il y a à peu près deux ans, jour pour jour, la première feuille de route vers l'hybridation pour le groupe Safran. C'est une première montée au sens thermoélectrique. C'est le mariage de l'énergie, on va dire fossile, avec les convertisseurs que sont les turbines à gaz et les machines électriques. C'est de l'assistance de la turbine à gaz conventionnelle, je dirais, pour des aéronautes classiques. Et c'est comment s'associer à des architectures d'aéronefs en rupture. Pour moi, clairement, Safran est l'un des acteurs les plus crédibles au monde sur ces concepts de propulsion hybride, tout simplement parce que le groupe maîtrise l'ensemble des technologies nécessaires à ce nouveau type d'architecture. Le premier step qui sera testé chez Airbus Helicopter en 2021 sur le démonstrateur Racer consiste à faire fonctionner en moteur en veille ou couper en moteur même potentiellement, et donc d'optimiser la consommation. Et de pouvoir réactiver très rapidement avec un système électrique son moteur qui était en veille. La deuxième étape doit permettre d'injecter de la puissance électrique sur le système propulsif dans un souci d'optimisation de dimensionnement du moteur principal thermique. La troisième étape de l'hybridation, c'est le monde de la propulsion distribuée. Ce que l'on constate du côté du marché, c'est une demande forte des opérateurs pour aller vers l'électrification. Une petite équipe s'est mise en place au niveau de la RET et ils ont réussi, quelque part dans un esprit de start-up, à faire en 18 mois ce démonstrateur de 100 kW qui a tourné la semaine dernière. L'idée dans cette démonstration, c'était d'aller assez vite, puisque je rappelle qu'il y a à peine plus d'un an, rien n'existait, les moteurs électriques n'existaient pas, le banc n'était pas configuré dans cette configuration Vettol. On a effectivement rassemblé des composants issus de différentes business units du groupe Safran. Et puis Safran Helicopter Engines, qui est venu marier l'ensemble des systèmes et a conçu la régulation qui est le cœur de tout système hybride de demain. L'objectif de cette démonstration principale, c'était de commencer à se confronter à des problématiques d'intégration qui ne sont aujourd'hui couvertes ou traitées nulle part de manière transverse dans le groupe. Nous nous sommes inscrits véritablement dans une réflexion thermo-électrique avec une notion de power management, capacité à gérer des multisources énergétiques. C'est quelque chose de complètement innovant et c'est la première fois, je pense, qu'on rassemble dans un même lieu ces deux sources d'énergie principales avec ces niveaux-là. La description d'un système de propulsion distribué hybride, c'est l'axe thermique avec une turbine à gaz qui va entraîner une génératrice, une génératrice qui fournit de l'électricité à un cœur de distribution. Ce cœur de distribution est aussi alimenté par une batterie. On débouche donc sur différents propulseurs électriques qui ont donc vocation à entraîner des fans, des rotors, des hélices. Ce qu'on envisage de faire, c'est une évolution de ce moyen d'essai pour le rendre compatible, l'application dans la classe est 500 kW. On a cette vision sur les 15 à 20 prochaines années progressives de montée en puissance au sens kW du terme. Les systèmes hybrides nous semblent pour nous le meilleur mariage et la meilleure technologie pour arriver très tôt sur le marché. Pour pouvoir opérer des missions, qu'elles soient urbaines, intra-urbaines, logistiques, potentiellement militaires, il faut qu'on puisse avoir ce mix énergétique. En revanche, une certaine partie du marché est très attentif à des capacités de propulsion 100% électrique. Donc il faut que notre roadmap puisse être 100% électrique. Est-ce que les startups pourront un jour arriver sur ce marché ? Probablement par le bas. Par contre, disposer de l'ensemble des compétences pour maîtriser une chaîne de propulsion hybride complète, le nombre d'acteurs qui sont capables de faire ça dans le monde se compte sur les doigts de la main. Safran va rester pendant quelques temps loin devant. C'est une sièreté pour toute la société, mais pour tout le groupe évidemment. C'est très encourageant pour la suite. C'est clairement pas la fin de l'histoire. Et effectivement, la prochaine étape, c'est cette mise en vol qui va occuper beaucoup de gens de l'équipe dans un avenir très très proche. On pourrait penser qu'à terme, cela conduit à la disparition de la turbine à gaz. C'est à peu près l'inverse qui va se produire. On a un besoin d'adaptation de la turbine à gaz sur des modes de fonctionnement qui sont différents d'aujourd'hui. Dès qu'on laisse des gens brillants avec un domaine de liberté, la créativité s'exprime, la qualité s'exprime, parce que ce n'est pas juste créatif ce qui a tourné. On a au quotidien l'impression d'écrire l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour toutes les équipes. Soyons attentifs parce que ça va bouger très très vite.